Je dis aussi bonsoir au docteur Lisa Marie Desjardes, qui a vraiment répondu à l'appel de l'association ou du comité pour venir en chair et en os nous présenter de vive voix, la situation réelle de ce qui se passe à l'hôpital Saint-Antoine de Jérémie. Mon histoire d'amour avec l'hôpital Saint-Antoine de Jérémie a commencé quand j'avais l'âge de 4 ans, je suppose, parce que mon fils et mes pères, qui m'a insufflé, le sentiment, la vocation médicale faisait partie du personnel de soutien de cet hôpital. L'hôpital Saint-Antoine de Jérémie fait partie de ma personne. Et je veux dire que je suis un enfant fidèle de cet hôpital. Et c'est pourquoi ce soir, j'ai le grand honneur de dire que cette ville a produit beaucoup de créateurs. On dit que Jérémie est une ville de poètes. Mais c'est encore mieux que cela. Parce qu'on dit toujours que les poètes sont des rêveurs. Mais nous, les poètes de Jérémie, nous sommes plutôt des créateurs. Jérémie a donné beaucoup de créateurs dans tous les domaines. Depuis le petit producteur jusqu'au doctorat, je veux dire. Et Jérémie a donné beaucoup de médecins. Et dans cette salle, ce soir, j'ai le plaisir de féliciter tous mes collègues ici présents ce soir dans l'assistance, pour le bon travail qu'ils sont en train de faire dans la communauté et qu'ils portent très haut le nom de leur vie à l'atale. Je vous demande d'applaudir tous les médecins. Je dois dire un merci spécial au secrétaire général du comité qui a eu l'idée de monter cette association parce qu'il a fait appel à nous, mais c'est juste comme un peu de faire chorus, mais c'est lui qui a la cheville ouvrière de tout ce qui se fait au nom de et je vous demande aussi d'avoir une pensée spéciale pour l'ancien président, mon grand ami, homme de cœur et d'amitié, le docteur Bazile. C'est mon aîné de deux ou trois ans, je suppose. Mais vous savez que l'humanité de nos jours fait face vraiment à de grands défis. Et parmi ces grands défis, nous voulons citer d'abord la nécessité d'augmenter la longévité de l'être humain. Maintenant, on est en train de travailler sur l'ADN, c'est-à-dire l'acide des oxyribonucléiques qui fait partie de notre génome, c'est la base de notre génome. Eh bien, à partir de cet élément, on essaie de décrypter certains organes. Et il semble que maintenant, nous sommes en train de vivre une médecine de combat. Les médecines ou les mystères, par exemple, d'une maladie de Parkinson, vous voyez, les mystères du diabète et du sévère, seront bientôt résolus. Ils seront bientôt résolus. C'est pour moi que j'ai dit que c'est une médecine de combat. Mais malheureusement pour nous, dans notre pays, où peut-être le niveau socio-économique n'est pas trop élevé, nous sommes très loin de cette réalité. Mais il y a encore deux autres défis que nous pouvons citer. C'est le défi, non seulement de promener, mais d'améliorer et de transformer un peu la notion de l'éternifiance humaine en ajoutant le quotient, vous voyez, de l'émotion. Or, nous les Haïtiens, nous savons que nous sommes assez mères contre cette affaire d'émotion parce que l'émotion est émène, l'émotion est émène, vous voyez. Alors là, il y a deux futurs pour nous dans ce domaine. Et encore un autre domaine, eh bien, c'est là, par exemple, où on veut augmenter, eh bien, le niveau, la capacité d'innover chez l'individu. Vous voyez, c'est encore un autre défi. Mais je pense que nous, les Haïtiens, dans ce domaine, nous innovons chaque jour. Je parle de l'innovation pour les bonnes causes. Par exemple, dans l'art, l'art phonétique, je parle de la musique. Et vous savez tous ici que la musique, c'est la plus bonne médecine que nous avons. Quand, par exemple, vous savez que quand les choses vont mal et que le dauphin pleure, c'est dans les bras de l'artiste que le monde recouvre son bonheur. Et encore aussi, nous avons, disons, les arts plastiques. Dans les arts plastiques, la peinture. La peinture. Quand André Malraux est venu en Haïti, il s'est écrié Haïti, seul peuple de peintre. Et son ouvrage, l'intemporel, il a dédié le dernier ouvrage. Alors, au lieu d'aller échapper, il faudra que tu m'excuses de cet ouvrage à la République d'Haïti. Quelle fierté. Donc, j'ai beaucoup d'espoir pour ce pays. J'ai beaucoup d'abonds pour ce pays. Et je pense que, si nous nous mettons tous ensemble, à chaque fois qu'une cause noble doit être défendue, eh bien, nous pouvons accomplir des miracles. Parce que nous sommes en train de dire que la démocratie, dans le monde, ce n'est pas une affaire d'une journée. Et la démocratie, ça prend des siècles. Vous voyez, ça prend des siècles. Et la démocratie, avant tout, c'est une question de conscience humaine. Alors, essayons d'améliorer notre conscience individuelle. Pour avoir une conscience communautaire et une conscience nationale. Merci. Merci.